Pour notre amendement, je voudrais rappeler quelque chose qui nous paraît tellement évident dans ce qui nous sépare et qui me permettra de répondre à Madame la Ministre et à Monsieur Guérini. Vous nous indiquez tout à l'heure que le chemin de l'émancipation passait par l'accès à un emploi et à un travail rémunéré. Très bien. C'est le rêve de tout gouvernement. Et il ne vous a pas échappé que depuis quelques décennies, aucun n'y parvient. Alors moi, je veux vous rappeler que le travail est un droit inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946. Et dès lors que nous ne sommes pas en capacité d'assurer ce droit, nous avons un devoir. Ce devoir, quel est-il ? C'est de faire en sorte que ceux qui ne disposent pas d'un travail, ceux auxquels nous n'avons pas pu satisfaire ce droit, puissent vivre dans la dignité. Donc ici, nous avons une obligation, un devoir. C'est de répondre à celles et ceux qui n'ont pas de travail rémunéré pour vivre dignement. Et c'est la proposition que nous vous faisons. À travers cet amendement, nous considérons qu'il y a une urgence. Vous pouvez appeler cet amendement l'amendement d'assistance à jeunesse en danger. Et ça ne serait pas totalement usurpé. Cet amendement, il vise à ouvrir de manière temporaire. J'insiste là-dessus parce qu'en commission, beaucoup ont fait comme s'ils n'avaient pas entendu ce qui n'est pas un détail. Il vise à ouvrir de manière temporaire le temps de la crise, le droit au RSA, dès 18 ans, y compris bien entendu pour les étudiants. Je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont été évoqués ici par les uns et par les autres. Je veux juste vous dire quand même que 600 000 jeunes de 18 à 25 ans sont au chômage et que c'est le plus fort contingent en Europe. Si cela ne vous interpelle pas, je ne sais pas moi ce qui peut vous interpeller. Alors oui, nous considérons que le temps presse, parce que le RUA est devenu un mythe, parce que la garantie jeune n'est pas à la hauteur des moyens, parce que cette garantie jeune est par ailleurs bordée dans le temps, parce que cette garantie jeune est très faible, vous dites jusqu'à 500 euros. Mais ceux qui atteignent ce montant de 500 euros sont extrêmement rares. Et à cet instant, il y a des centaines de milliers de jeunes gens qui ne peuvent plus attendre. Nous avons une injonction à agir, mes chers collègues, et c'est l'objet de cet amendement. Une injonction parce que nous croyons que celles et ceux qui ont été poussés dans la précarité par cette pandémie, cette crise sanitaire devenue crise sociale, seront irrémédiablement marquées dans leur vie. Et quelle sera demain la réaction de ces jeunes qui feront le constat qu'ils ont eu à affronter la pire crise depuis 1945 sans que les pouvoirs publics aient pu être à la hauteur de leur souffrance ? Je vous interroge, je n'apporte pas la réponse à cette question-là, mais elle doit nous interpeller en conscience, chacune et chacun d'entre vous. La jeunesse demeure exclue du premier mécanisme de solidarité en France. Tout au long de notre vie, il y a des mécanismes de solidarité. Ça s'appelle le RSA, ça s'appelle le chômage, ça s'appelle la retraite, ça s'appelle l'allocation solidarité pour les personnes âgées, ex minimum vieillesse quand on n'a pas de retraite ou très peu. Et il y a une seule période de l'existence dans la vie d'adulte où il n'y a rien, c'est 18-25 ans. Au nom de quoi devrions-nous conserver ce trou béant dans la raquette qui figure comme une forme de tâche dans nos dispositifs sociaux ? Je terminerai simplement en disant qu'aucun d'entre nous ici n'aura à se poser la question de savoir comment il va financer les études de ses enfants. Aucun d'entre nous ici. Nous sommes la représentation nationale, mais nous ne sommes pas tout à fait la France, mes chers collègues. Attention, attention au message que depuis l'Assemblée nationale, nous renvoyons aux 70% de Français qui aujourd'hui considèrent comme urgent la nécessité de tendre les bras à la jeunesse de ce pays. Alors nous n'aurons pas d'autres occasions d'agir. J'espère que le caractère temporaire, j'insiste là-dessus, de la mesure devrait vous conduire à adopter cet amendement. Le statu quo, nous en sommes convaincus au sein du groupe socialiste, serait délétère. Cet amendement est une réponse massive, immédiate, efficace. Il vous appartient à décider. Merci.